Et on accueille Cécile Schlouz pour sa revue de presse des magazines de l'été. C'est notre météo des pages. Ça change, hein ? Bah oui, ça change des magazines. On l'aime, c'est génial. On l'adore, on l'adore. Bonjour tout le monde. Et pendant l'été, dans la presse, il y a beaucoup d'articles très intéressants et surtout essentiels à notre existence. Si vous n'avez pas eu le temps de les lire, j'en ai compilé quelques-uns spécialement pour vous. Et pour commencer, Cosmo a fait la liste des 40 choses qu'on déteste en été et uniquement en été. D'ailleurs, ici, est-ce qu'il y a des choses que vous ne supportez pas en été ? Les moustiques. Ah oui, les bouchons. Les bouchons sur la route, c'est insupportable. Ou Nicolas ? Non, je réfléchis. J'allais dire les moustiques, donc c'était ma meilleure idée. Votre réponse est surprenante parce que selon l'article, une des 40 choses qu'on déteste pendant l'été, c'est sentir l'odeur du sandwich au pâté dans le TGV. Et c'est évident, c'est la chose à laquelle on pense en premier. D'après cette même journaliste, l'été, on déteste par exemple prendre le métro à l'heure de pointe. Et c'est vrai, autant c'est un truc qu'on adore tous en novembre. Prendre la ligne 13 à place de Clichy à 19h. Mais certainement pas l'été, il y a moins de monde et donc moins de chances de vivre des moments de grâce. Cher à Nathalie, qu'aussi ce qu'on me dit. On nous dit aussi qu'en été, on déteste faire une intoxication alimentaire en mangeant un beignet. Et c'est vrai, finalement, quand on y pense, il y a une saison pour tout. La tourista, c'est au printemps qu'on kiffe ça. Certainement pas au mois de juillet, évidemment. L'article est très intéressant, mais je dois avouer que je l'ai trouvé tout de même incomplet. Il y a d'autres choses qu'on déteste uniquement en été. Par exemple, mourir dans un crash d'avion ou tomber d'un cheval nain sans protection, qui sont pour moi bien plus appréciables pendant l'automne. Et je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Autre question métaphysique que tout le monde se pose partout dans le monde et tous les jours. Encore ce matin à la machine à café, j'entendais Jean-Phil, notre édac chef et Thomas s'étriper sur ce sujet épineux. Heureusement, le magazine Grazia a posé et répondu à la question qui est sur toutes les lèvres. Comment porter la tendance pastel sans passer pour un télétubis ? Ah oui, vraie question. Je sais, la tente est insupportable pour tout le monde, mais rassurez-vous, j'ai lu l'article pour vous. Et attention, spoiler alert, visiblement, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, il suffit, écoutez bien, d'acheter n'importe quel vêtement pastel qui ne ressemble pas à un costume d'extraterrestre géant. Voilà, je crois que tout le monde est soulassé. Allez, on continue. Pendant l'été, tout le monde n'est pas en vacances. Et ouais, il y en a qui bossent. Et bien heureusement, je suis tombée sur un article de Biba qui nous donne six astuces pour éviter le coup de barre de l'après-midi. Et parmi ces astuces, il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention. Et tenez-vous bien, parce qu'il y aura un avant et un après cette info. Si vous avez un coup de barre, suspense, faites une sieste. Ah, c'est ça, bien sûr. Mais quel génie, donner un prix Nobel au mec qui a trouvé ça, c'est incroyable. Ah, c'est autre chose que le Thomas Pesquet qui répare les satellites. On conclut avec un article qui va tous nous faire beaucoup de bien. Et c'est Paris Match qui nous dit le jury du festival est bien arrivé à Cannes. Et c'est une bonne nouvelle. On avait tous peur qu'ils arrivent à Poitiers ou à Quimper. Ou pire, qu'ils arrivent que dans une semaine. Et là, ça aurait bien gâché le festival, vous imaginez. En tout cas, on est rassuré. Je crois qu'ils n'attendent plus que moi pour vraiment lancer le festival. Alors, je vous laisse. J'y vais, mais ne vous inquiétez pas. Je reviens. Mardiac, Dortrarti, qui vont changer votre été. Bonne journée sur un rapport. Merci beaucoup, Cécile. Tu nous évites de lire tous ces mots. On gagne un temps fou.